bonjour les amis du turf c'est mike j'espère que vous allez tous bien dans cette dernière vidéo nous allons découvrir la version genturf reductmise 9.6.1 qui comme vous avez reçu les informations via mail comporte un ciblage automatique du simple gagnant parmi x je vais donc vous montrer comment ça se passe et quels sont les modèles que vous avez donc à prendre en considération pour cibler à la fois soit le simple gagnant mais également d'autres d'autres potentialités pour comme le couplet le trio le carter etc à tout de suite alors je vais prendre pour exemple les courses du 12 juin sur paris longchamp donc c'est du plat comme on peut le voir du plat femelle listenne donc là je vais prendre la troisième puisque les courses avant moi c'est pas la peine n'y a pas suffisamment partant ça marche mais c'est trop facile donc on va commencer par cette course là donc là je vais tout simplement cliquer sur excel pour accéder directement pathologique donc je les ai fait ici par anticipation et je vais donc choisir la course numéro 3 qui est ici voilà je vais charger cette course jusque là rien de changer donc on a premier message qui nous avertit et ce qui va arriver derrière un autre message qui nous prévient que le pronostic filtré après l'analyse détaillée de la course va vous guider donc de la recherche de d'une base en simple gagnant vous cliquez sur ok et on passe à la zone suivante vous cliquez sur analyser la course là encore rien ne changé le premier message vous cliquez sur ok et vous aurez donc le deuxième message message qui vient donc confirmer le premier d'origine vous cliquez de nouveau sur ok et là vous cliquez sur l'onglet matrix 12 et vous procédez donc à la génération des combinaisons après matrix 12 vous passez automatiquement sur la feuille génie matique vous cliquez sur raz transfert de cote et lorsque le transfert de cote a eu lieu vous arrivez donc sur la page des analyses croisées sur lesquelles vous allez cliquer sur cal aux positions calcul donc des positions si vous oubliez ce calcul et que bon là on est dans du plat vous cliquez sur n'importe quel bouton pour faire une analyse par exemple le plat vous aurez donc cette fois ci un message qui va s'afficher précisant merci de calculer sur les positions donc avant l'analyse donc je clique sur ok et je clique sur calculer les positions et là vous allez avoir en fait un guide cette fois ci et qui dit pour que pour cette course pour cette analyse je vous conseille de choisir le tri simple gagnant tout simplement voilà pour cette course donc là nous sommes dans des courses de plats donc je vais choisir cette option là analyse de plats simple gagnant vous analysez le tri est fait et vous arrivez dans cette page et c'est là où nous allons vont que détecter les nouveautés les autres nouveautés nous voici revenu donc dans le résultat final après génération du pronostic automatique nous avons donc les trois tables sur la partie gauche une table qui est con qui est ciblée sur les jeux en couplé avec une garantie au moins de deux chevaux sur trois c'est à dire si parmi les trois chevaux arrivant ceux ci font partie de la sélection qui est juste ici au dessus bien entendu ici nous avons une table avec les personnes intéressées par le trio du 3 sur 4 ou sur du 4 nous avons une garantie de 3 sur 4 et il arrive effectivement que nous ayons donc régulièrement donc les quatre chevaux et enfin la dernière qui est une table qui garantit trois sur cinq et qui en général va nous donner trois quatre bons numéros en l'occurrence voire les cinq dans certains cas sur les indicateurs pourcentage de chance le 78% par exemple ici cela veut dire que nous avons 78% de chance de trouver un couplet ici dans cette ligne donc entre le 3 et le 2 ce qui est le cas d'ailleurs je n'ai pas fait exprès ainsi par exemple on prendra d'autres exemples et voilà ensuite nous avons 78% ici de trouver au moins trois chevaux arrivant donc dans cette course nous voyons aussi il ya le 3 il ya le 1 vous avez le 2 et le 8 qui n'est pas là et vous voyez qu'en fait on a le 3 le 2 et le 1 le trio se trouve ici pareil sur celle ci là nous avons donc 90% de trouver au moins un cheval ici le gagnant dans la première ligne en fait garantie 3 à condition bien sûr que tout soit rempli alors par exemple ici si je prends garantie 3 je prends le 2 on a le 3 qui vient de sortir on a le 6 qui est là et oui en fait on a le 5 nous avons donc ici le 2 le 3 le 6 et le 5 et nous manque le 1 donc nous sommes à 68% on va pas les chercher là bas on est ici tout en haut à 68% donc quand on veut vraiment fait avoir un pourcentage de chance maximale et bien on choisira toujours ici les lignes pleines ici on pourra avoir notre gagnant sur la première ligne à condition d'avoir au minimum 3 4 chevaux mais maintenant comme vous pouvez constater j'ai quatre chevaux j'irai de sur le e5 ainsi ce 5 existait dans cette course là j'en ai quatre dans cette ligne voilà donc une des nouveautés fortes parce que entre les demandes de simple gagnant de couplet de trio de ce cas de ce 5 etc même si je suis forcément j'irai ciblé sur le simple gagnant dans un premier temps et bien en fait les demandes fusent dans ces domaines là vous avez des zones dites d'infos vous positionnez votre curseur et vous avez donc une étiquette informations alors que là si vous cliquez sur les jeux oui que vous formulez en l'occurrence vous recalculez l'ensemble des combinaisons alors à quoi ça peut servir puisque là c'est ces traitements sont faits de façon automatique lorsque l'on passe de la feuille chevaux vers la feuille prono filtré simplement sur le fait que par exemple vous décideriez et là je vais venir ici sur le menu accueil vous décideriez dans les formats de déverrouiller cette plage et vous partir du principe que le numéro 7 vous n'en voulez pas voilà donc j'ai cliqué sur numéro 7 voilà et puis le numéro 7 il n'existe plus voilà il n'existe plus et puis donc dans ces conditions je vais revenir ici je vais cliquer sur jeu en couplet vous allez voir que le numéro 7 est passé en fait en format 0 donc là ça permet par exemple si vous souhaitez pas conserver le numéro 4 là si j'ai pas déverrouillé donc là automatiquement c'est pas d'accord donc là je vais déverrouiller je vais virer le numéro 4 et je vais ici refaire ici mon analyse et là vous voyez que le numéro 4 est passé en fait en format 0 et ce qui est vrai d'un côté est vrai de l'autre pour toutes les tables il vous suffira donc de procéder cette main de cette manière là il n'y a que celle ci qui reste et qui qui a effectivement gérer nos quatre chevaux une fois que ceci est fait le fait de cliquer sur cible sg va vous donner en fait un classement en trois lignes avec un calcul de pourcentage qui est réalisé en fonction donc d'un nombre de critères assez complexe à cas dans 95% donc il faut le prendre de la façon suivante dans 95% donc nous avons 95% de chance d'avoir le simple gagnant dans cette ligne 5% de l'avoir dans cette ligne là et 0% bien sûr dans celle ci ce qui est tout à fait normal puisque nous avons très peu de chevaux cela étant comment faut-il lire cette information toujours de la gauche vers la droite ça c'est le premier plan deuxième plan comment puis-je savoir où se trouve mon gagnant et bien en rapport dans ce que je vous ai précédemment dit c'est à dire que vous regardez ici dans la première ligne là dans cette ligne là où vous regardez dans cette ligne là en fonction des pourcentages de chances de trouver notre couplet trio gagnant puisque vous avez une garantie de façon de 3 sur 5 et bien oui nous avons 1 6 2 vous voyez 1 6 2 6 on se pose pas la question donc le 1 et le 2 donc le 6 vous voyez donc il est il est là bas et dans ces conditions et bien je vais jouer donc le 1 et le 2 ça tombe bien le 1 et 2 le 6 est 4e voilà donc le principe alors bien entendu nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir j'entends par là que quand vous faites vos analyses de course vous devez tenir compte quand même c'est un conseil d'amis de la jouabilité ou non de l'indice de difficulté de la course pour ne pas jouer dans les courses d'inédits donc là c'est clair qu'on ne peut pas analyser des chevaux à partir de chevaux qui sont inédits ou qui n'ont pratiquement rien du tout en termes d'historique je reprends ici maintenant regardez bien ici je dirais cette cette course qui est celle de l'enchant de la quatrième et qui correspond cette fois ci au plat toujours et toujours au douce donc c'est un quintet difficile très difficile d'ailleurs il est signalé la voyance que notre analyse va nous donner comme type d'information donc je passe sur le détail des vidéos pour vous montrer point par point vous savez comment il faut procéder je vais venir directement je fais des analyses et je viens directement dans la feuille d'analyse avant la génération du pronostic donc au cas où vous l'aurez oublié vous cliquez sur nouvelle analyse nouvelle course et vous arrivez donc dans la feuille qui est ici les analyses sont faites donc j'arrive ici je vais donc calculer les positions et je vais obtenir ici un conseil comme il s'agit donc de plein d'un quintet en plus déficit très difficile c'est sûr que ça m'étonnerait que je puisse avoir ce que je veux j'irai dans les deux premiers donc là je vais choisir l'option climatique et on verra après comment on peut faire autrement si on souhaite faire autrement je vais cliquer sur analyse de plat le transfert a donc bien eu lieu et je vais cliquer sur cible nous avons donc ici une analyse qui nous donne le 2 le 13 le 10 le 12 et le 1 nous avons ici le 2 le 13 le 10 le 12 on n'a pas le 1 on n'a pas le 11 et ici nous avons donc le 12 et le 10 qui apparaît nous avons le 15 n'apparaît pas ici voyez que les chances d'avoir notre gagnant dans cette ligne là et a fortiori celles ci sont nulles donc là j'ai quand même raison si je cible vous voyez que je peux retenir un truc en l'occurrence le 2 le 10 le 12 et le 13 donc là j'ai quatre chevaux 4 chevaux le 2 le 13 le 10 et le 12 ça c'est sans réfléchir si nous observons ici les pourcentages nous sommes à 74% nous sommes ici à 78% on a le 1 le 2 vous voyez qu'en fait on a le 1 on a le 2 et on a le 10 on a trois chevaux oublier que notre garantie est encore assurée dans trois chevaux sur cinq ici j'en ai 1 2 3 ici dans cette ligne là j'en ai 1 2 3 dans celle ci là j'en ai 1 2 3 encore dans celle ci donc là notre garantie certainement en fait doit être au rendez vous sauf que n'oublions pas que nous avons notre numéro 15 qui n'apparaît pas là puisque le numéro 15 est arrivé en 15e position ou 14 ou 13e position dans le classement voilà donc vous voyez que notre simple gagnant il est bien là et que dans tous les quatre figures on a même ici un couplet on a notre couplet qui se retrouve ici si j'observe ici oui que le 15 est positionné en 13e position et notre couplet ici le 12 et le 10 ne rapporte pas des kilos mais le 12 quand même en simple gagnant moi c'est le simple gagnant que je vise est quand même un rapport sympathique alors on va voir comment on peut faire dans une situation analogue et là vous vous dites j'ai 77% de trouver mon gagnant là dedans si je vise mon gagnant je viens de procéder je sais comment je dois faire cela étant j'ai envie de faire autrement j'ai envie de faire une autre analyse mais à ma source personnelle donc vous venez ici sur analyse toute analyse que vous allez faire et refaire vous n'oubliez pas de recliquer sur calcul d'opposition pour éviter tout 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 décalage avec les calculs d'opposition donc là il me donne le conseil après le conseil je le suis je le suis pas et je vais faire par exemple une analyse personnelle alors je peux choisir analyse plat je préfère couplé si je veux et ont forcément fait en rapport de ce choix que je vais faire et bien le tri la sélection sera nuancé ainsi que mon ciblage quoique le ciblage il va tenir compte à sa droite de paramètres vous voyez en fait que le 12 il est bien là le 12 4 le 1 le 12 et le 2 13 et en fait on voit carrément je suis à 76% ici de chance d'avoir ça et on les retrouve ici vous voyez donc là je reviens ici je vais prendre ici mon analyse cette fois ci on coupe les plats alors j'ai oublié effectivement j'aurais de cliquer sur de recalculer en l'occurrence mais bon ça le fait quand même ça marche voyez que mon gagnant il est là le 12 et le 10 vous voyez qu'ils sont là de toute façon le 1 qui est notre quatrième larron se trouve là également ainsi que le 2 là pareil alors dans ces conditions j'ai quand même ici bien de cause vous voyez quand je suis sur une ligne pleine ici j'ai bien le 12 et le 10 qui sont bien là et j'ai bien mon troisième larron ici garantie minimale de troisième larron qui se trouve là mon gagnant se trouve ici et vous voyez donc là j'ai le complément on les retrouve ici on les retrouve là également si avec ça vous n'avez pas assez je peux pas je peux plus rien faire pour vous les amis à moi alors faut quand même alors on va l'un petit peu plus loin encore pour entériner sur le sujet et là je vais carrément refaire une chose personnelle là je me dis c'est du plat c'est compliqué je vais faire position je vais ici décrocher je vais conserver les 13 premières positions voilà donc là je conserve les 13 premières positions je vais choisir les places 1er 2e et 3e que chaque cheval aura pu avoir dans sa carrière sur des allocations les plus grandes allocations et puis on va choisir par exemple on va choisir un nombre avec des chevaux qui ont couru avec un nombre de partants de plus grand nombre de partants par exemple c'est un exemple on pourrait choisir aussi une catégorie donc dans les meilleures catégories pourquoi pas on pourrait aussi choisir sur les distances et les plus grandes voilà ça aussi c'est une potentialité et à partir de là ben je vais pouvoir faire mon analyse je vais faire mon abstraction donc là c'est une salade de personnel ça vous l'avez compris donc là je vais cliquer sur extraire le pronostic et mon pronostic extrait va donc arriver ici avec les calculs qui ont été réalisés et je vais pouvoir faire une cible voilà mon 15 se trouve là bas alors qu'il y était pas tout à l'heure mais c'est pas notre gagnant et vous voyez que notre gagnant se trouve encore à cet endroit là et que là j'ai encore trois chevaux alors quand je regarde ici j'ai le 12 mon gagnant qui est là et après ici j'ai le 12 le 2 nous avons aussi donc le 12 le 15 le 10 le 1 et le 2 le 15 lui il est quelque part par là on doit le retrouver il est là ici et le 15 se retrouve ici le 15 le 12 le 2 donc là encore nous avons encore notre dans ce que nous avons sélectionné j'ai encore en fait mon simple gagnant alors n'oubliez pas quand même au final que vous avez les valeurs et mix qui peuvent venir vous conforter mais pas seulement les autres valeurs qui existent ce ne sont pas inintéressantes les mix sont importantes je vous l'ai dit je les ai conçu pour vous justement pour moi aussi d'ailleurs mais je les ai conçu pour nous et vous avez également les valeurs en or puisque là en fait on est classé par je dirais du haut vers le bas voilà on est d'accord c'est un régiment de boiteux ici mais bon c'est des gros numéros même peu importe là c'est du du plein avec du handicap divisé à votre disposition vous avez donc en plus les valeurs en or en or plus c'est gros plus le cheval gagne de l'argent mais n'oubliez pas non plus un élément qui est important c'est ici par exemple le les points d'historique les points d'historique que vont permettre de départager très 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 souvent des chevaux deux chevaux effectivement entre eux de façon à ce que on puisse faire une distinction d'un cheval par rapport à un autre nous avons les valeurs mn d'accord les valeurs mn les valeurs m u qui sont là qui nous permettent aussi de faire cette distinction plus cette valeur est petite plus le cheval est susceptible regardez bien susceptible d'arriver vous voyez même le 15 d'avoir il est en fait en avec une valeur m u de 13 avec un gros mx voilà donc là ça fait partie effectivement des éléments additionnels que vous pouvez donc prendre en considération voilà je vais pas vous en dire plus pour tout de suite parce que je veux pas que cette vidéo s'éternise je vais peut-être encore faire une autre vidéo derrière un avec d'autres exemples et je vous montrerai encore quelques astuces personnelles qui viendront donc égayer l'ensemble de vos pronostics et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501